... Bonjour, Pulseo s'intéresse aujourd'hui au cercle celtique de Châteaubriand. Le CCC organisait le 11 février un stage de danse, non pas bretonne, mais danse du Berry et du Bourbonnet, stage d'un après-midi suivi d'un bal folk festnose. Le Châteaubriand, chaque région en Bretagne a son terroir, son répertoire de danse, et donc c'est extrêmement varié, on peut y passer des heures et des heures, on n'apprendra jamais tout au niveau des danses. Et non seulement ça, on se penche également sur les danses des autres régions, comme aujourd'hui par exemple, c'est un stage de danse de Bourré, Berry et Bourbonnet, donc rien à voir avec la Bretagne. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur deux répertoires, répertoire Berry et répertoire Bourbonnet, c'est-à-dire qu'il y a deux pas différents. Par contre, nous avons travaillé, je n'ai pas compté, mais nous sommes au moins à la cinquième ou sixième danse, puisque le but du stage, c'est de travailler au début le pas, donc on a travaillé du Berry, le pas Bourbonnet, et ensuite on a travaillé les différentes danses, les danses en rond, on a fait des bourrées en rond et également des bourrées en cadrettes, et également la dernière qui était à un niveau un petit peu plus élevé, où nous étions douze dans la danse. Comme quoi tout est permis en danse. Ça peut être apparenté à un sport, à un loisir, à une détente, chacun vient et voit ça à son niveau. Vous verrez, si vous revenez ce soir, vous verrez des danseurs qui se mettront dans des étapes pas possibles avec serviettes et compagnie, et d'autres qui seront beaucoup plus cool. Chacun prend ça à son niveau. Dès les premiers cours, on apprend une danse complète, sans aucun problème. Au cercle celtique, on travaille tous les vendredis soirs, et on a fait un cours avancé et un cours confirmé. Mais le cours avancé, à la fin du premier cours, normalement vous savez déjà deux danses, voire trois. Les danses traditionnelles se pratiquent en groupe, souvent en cercle ou en chaîne, se pratiquent en cadrettes, et également en couple. Et il y a même des danses en trio. Donc il n'y a que l'embarras du choix. L'après-médistage s'est donc conclu par un bal animé par deux groupes, les Rennais d'ici et d'ailleurs, et les Mayennais de Blanche-Épine.